T'as pas ta case elle s'est fait fouiller? Ouais. Tu veux quoi? Bon, avec lui! Salut tout le monde, bienvenue on se bat le casque, épisode 106! 106! 106! 106! 106! 106, Formule 1, dans un battle royale. 106 buts, Formule 1! C'est vrai, c'est vrai, oui, oui. Bataille royale. Merci à tout le monde d'écouter, si vous n'avez pas encore liker notre page Facebook, vous pouvez prendre le temps de le faire, ça nous aide à gagner de la crédibilité. Sinon, abonnez-vous sur la plateforme qui vous écoutez. Un like, puis Julie Snyder nous suce la graine, tout le monde. Quoi? T'as eu ce deal-là? Elle a dit 307 likes là où? Fuck le deal avec Reebok! Vous pouvez me gangbang les boys! C'est pour ça que vous m'avez invité les tabarnas! C'est-tu fuck le deal avec Reebok que j'étais en train d'essayer de travailler? En sérieux? Je me rends compte que... Voyons Russie et Julie, mon gars! Je vais me faire suçure par le Président, non merci, tu sais. T'as eu son Patreon à... Oui, mon Patreon! Hey! Merci! Est-ce que tu vas être cool? Qui ça? Ben oui, parce que nous autres on fait ça pour l'argent! Ah! Ah! Merci beaucoup au Yann Tivière, Gabio qui donne 10 dollars. Merci au Yann Tivière, les deux. Ben oui, Yann Tivière. A tous les Yann Tivière. A tous les Yann Tivière jouent dans ce monde. Oui, oui, oui. L'espèce en voie de disparition. Ben oui. Absolument. Yann Tivière ! Yann Tivière, il y a une parquet d'Alain de Morin, de Mike Dival avec Suralau, Joanie Morin avec Soro avec son Cotec-Ci-Barribo, Mathieu Mégine, Alix, mon reçage… Sans me bandir sans me faire encore Yves Le Tourneau et Marco Lalonde! tel Oh! Tabarnal! Quand nous avons besoin de podcast, yes! Ouais, ben c'est l'argent à avoir à Math! Mais en fait à la base, c'est parce que je voulais avoir le nom des Patreon pour les nommer, parce que Math était pas là! Fait que je me suis abonné en me disant peut-être si je m'abonne, je vais voir le nom, puis finalement ça a rien servi! c'est une pièce par mois ça fait un peu je peux payer des bouts ça paye ton huile pour ta stache ben oui des bouts de souverte souvent on se barre on est en train de travailler sur de la merch on va avoir des poupées gonflables des fleshlight des wildos qui parlent mais ce ne sera pas des poupées gonflables qui se fourrent, c'est beau dans la piscine non, 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 c'est pas dégueulasse c'est tellement en 2002 ben oui tu peux quand même te casser avec le boule tu peux te péter le frein là-dessus moi je suis surconci moi le handbrake décollissé no brakes sky de l'émerde ain't no turning back full throttle ben en tout cas jusqu'à date moi ma peau est non jusqu'à date je sais pas mais le frein c'est honte c'est comme c'est le tendon qui c'est la piscine même si tu l'as paré moi il a enlevé une bonne partie de mec ça dépend du docteur en fait c'est pas le docteur il s'appelle Goldstein il m'a dit you're one of us il me l'a décapé il l'a enlevé avec ses lignes c'est le docteur Goldstein c'est clairement c'est clairement docteur Goldstein son nom tabarnak il t'enlevait ça il t'enlevait ça à la gueule il a dit il y avait pas du monde qui faisait ça il y a une façon traditionnelle à la base tabarnak la salive pis tu fais ça au petit couteau non oui des scalpels des gants moi c'est de ça que c'est parti les ordres de Christ à chaque fois que tu vois un petit chubby esti de genre 8 ans qui est à la cabane à sucre plus de règles de Christ t'es le seul juif tu dégueulasse mange pas ça c'est les secrets de juif être juif à la cabane à sucre ça doit-tu être fucking doll ça doit goûter les eaux tu as le sport partout il n'y a rien mangé il mange le pain c'est la seule table qui redemande souvent du beurre pour leur pain plus de beurre s'il vous plaît ils regardent le beurre pis ils sont comme il n'y a pas un cas pour cachère on peut pas le prendre on est en train de capoter une après-midi attraper ton pain dans l'eau pour le manger tabarnak j'aurais dit c'est ça mon gars je vais présenter l'équipe à la console M. Philippe Lalonde salut M. Justin Ouellet c'est moi ça mon gars je te pèserais deux fois deux fois je pense qu'on peut s'arranger mais le temps entre les deux une pause de 5 minutes une pause clope pause clope pis la deuxième est plus romantique Charlie Fleur bonnish brutalise finish him finish him fatality kill me with kindness on fait le fêter à la table match à mort c'était jeudi bonnes fêtes on va sentir la fête demain matin dans nos estomacs bonnes fêtes t'es-tu battu avec quelqu'un non pas encore t'as-tu pitché ton sel quelque part non plus oh yeah mon gars on appelle ça de la sagesse attends alors on est samedi quand même non mais ça on fait pas à Montréal peut-être correct c'est vrai ben aller oh j'ai déjà vu le faire à Boucherville lancer ton téléphone dans la rue c'est assez international comme move c'est sûr c'est sûr que lundi matin tu vas avoir un post Facebook de lui qui fait comme textez-moi sur mon sel c'est vrai textez-moi sur Facebook mon sel et moi c'est ça c'est vrai il est très content d'avoir avec nous cette semaine monsieur Jacob à Spionnet de chez vous merci à chaque fois de m'inviter c'est malade et notre animateur Marc-Louis l'allôme oui sexy m'opposant pour ça j'avais un cadeau pour toi oh my god moi j'ai pas de cadeau mais non marquis ça oui ça va je te faisais le livre je te payais la bière mais là tu bois pas puis t'es venu avec ton auto ah dude ok ça ressemble des goldfish ça paraît que c'est Morin qu'il est emballé punish brutalize emballé même par la poste c'est quoi je m'envoie oh shit c'est quoi c'est du ganj du ganj mother fucker il y a deux bats troulés là-dedans puis dans le fond je savais que t'aimes le chat-y-va puis il est pas trop fort non plus il y a bien du CBD dedans puis je me disais que t'aimerais ça ah dude c'est quoi c'est des bats troulés je les ai jamais vus vraiment leurs bats troulés qu'est-ce qu'on a le seul podcast au Québec qui donne du weed ben oui ben oui on est le seul qui donne quoi que ce choix je tourne un show ah oui c'est vrai je pense que c'est fini je tourne un show ouais je pense que oui oh shit il y en a trois il y a manqué ils sont jolis ils sont roulés en plus man c'est joli il s'en roulant qu'est-ce que ça tu penses vraiment que c'est Kevin qui a fait ça qui habite à Cartierville qui est comme j'adore ma job non non hé men merci 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 ben merci l'équipe c'est vraiment apprécié surprise pour moi aussi moi ça va faire deux mois que j'ai arrêté de fumer mais j'ai encore beaucoup de weed j'ai encore beaucoup de weed chez nous c'est juste que j'ai fait une psychose ah pour vrai ah non pour vrai oh lui c'est bon c'est bon c'est bon c'est un weed un psychose ah ouais mais c'est sûr que je refume c'est juste j'ai fait vraiment une pause parce que maintenant je ne viens pas de toi c'est juste la situation tu n'es pas genre il a fait tout une psychose c'est juste c'est sûr le tard que tu fais comme je ne m'attendais pas c'est ça c'est comme je veux perdre du poids non psychose mais c'est juste il m'arrivait des enfants un peu fucked up dans ma tête puis il y a juste un soir que j'étais comme genre je voulais vraiment tout oublier fait que j'ai mangé deux edibles puis j'ai fumé un bat tout seul donc là j'étais tellement tellement défoncé j'étais chez nous j'étais en train de checker un film puis il y a juste ma lumière de mon salon qui est comme un peu ouverte elle est comme démée puis je sens quelque chose je regarde puis je vois juste un enfant qui marche là j'ai fait un enfant qui marche dans mon condo je me suis levé j'ai allumé toutes les lumières puis j'ai fait holy fuck j'ai le voir un petit kid c'est quoi qui se passe c'est-tu The Grudge c'est quoi les caméras ils sont où je fais une pause ça fait que ça va perdre deux mois mais c'est sûr que je recommence les edibles c'est traite c'est traite c'est vraiment traite écoute je pense qu'une fois sur deux les expériences d'edibles se sont mal finies c'est qui qui prend beaucoup d'edibles c'est Mike Mike il en parle beaucoup dans les podcasts lui est comme genre moi je fume pas des bats moi je mange des edibles je fais comme t'es un hostie de warrior il doit être contrôlé il en mange tu penses que contrôle tu penses que Mike c'est c'est quoi le mot contrôler je pense pas c'est la différence d'en faire chez toi une grosse crise dans le faux ça va bien se passer quand t'achètes au magasin t'es comme 0.5 0.2 des gummy bears moi j'avais ça de quelqu'un moi j'avais ça de quelqu'un je savais ça dans son salon c'est bon sur un pullard juste que ça après il fait genre t'en as pris deux moi je suis le sac et les bonbons ils bougeaient un peu j'étais vraiment quelque chose de fucked up c'est des gummies ouais c'est des gummies tu vois moi les expériences que j'ai eues c'est des gummies ça s'est bien passé c'était smooth c'était bien gagey tout ça c'est lesquels c'était juste des gummies mais c'est lesquels que t'as eu des mauvaises expériences ben y'a pas de fast-re-suit du spécial mettons brownies ces affaires on made ah oui oui tout ce que j'ai eue était pratiquement on made j'ai eue genre des espèces de sussons une fois qu'eux ils ont été calissamment traités le problème c'est que eux ils étaient taste j'étais dans le métro je me trouvais vraiment cool j'étais genre mon susson dans le métro tu sais il sort ton frère oui 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 j'en avais fait j'en avais eu un en m'en venant ici non c'est pas lui qu'ils avaient fait je sais pas si c'est lui qu'ils avaient fait en m'en venant ici pour le podcast c'est pas lui ah non je me trompe je pensais qu'il y avait eu un accident avec ton char tu l'as laissé faire des sussons ok c'est bon continue j'avais pogné un en m'en venant ici puis j'ai mangé l'autre genre ici avant le podcast mais au moment où est-ce que j'étais en train de manger mon deuxième le premier commençait à cogner puis là je suis en train de me rendre compte que j'ai je perds peu à peu contrôle de tous mes moyens entre autres de la capacité de parler puis là on va on s'apprête à aller enregistrer le show je suis comme ah c'est marrant que je veux écouter cet épisode-là avec ta cousine je pense oui la première cousine ah ouais Joanie t'en connais ah oui mais oui Jojo Colin Jojo je t'adore j'adore j'adore mais je vais couvrir une parenthèse pour moi ça fait une couple de shows que je fais puis c'est même pas des jokes je vous le jure il y a du monde qui sont venus me voir à des shows parce qu'ils ont vu on se barre le casse je te le jure ils sont comme hé le gros je t'ai vu on se barre le casse quand vous avez dû déliter l'autre vidéo parce qu'il y avait une erreur d'audio j'étais comme oui oui une erreur d'audio ouais t'es sérieux ouais il y a du monde qui ont vu check le podcast ils ont trippé puis à cause de ça ils sont venus voir le show ah wow moi j'étais comme vous êtes warrior parce que vous avez comme checké au complet oui il y avait des bouts qu'on a perdu mais Chris qu'on a dérapé on a perdu nous autres aussi il y avait beaucoup de gens sous oui dans cette pièce là on était combien on était genre huit on était six on était plus que six mais pas mal moins sous que la première fois qu'on a délité avec les petites bouteilles de minibar que j'avais amené de Chris d'effet moi j'étais sûr que j'allais me clencher ça ben ouais moi tu te les prends moi j'aime ça parce que c'est chronique c'est de cette fois-là que je parlais moi cette fois-là on était comme huit autour de la table il y avait aussi Jerk qui était là je pense qu'il y avait Nat qui était là tous nous autres aussi moi j'étais arrivé à la fin genre à mois de cave on avait un stack de micro genre le monde se levait il allait genre faire des tags dans la cuisine classique classique mais ouais mais c'est Chris marreux fait que man checker le podcast tabarnak c'est bon yes continuez yes je suis en l'air de ce monde-là ils vont s'encrire je suis bien content on va commencer avec la chronique à fil ah t'as pas de chronique d'introduction ah ouais ben quand j'ai entendu comme parlait de psychos j'ai fait ah ça va être saupé ah ok ben ouais c'est vraiment mieux non mais non on se crappe pas ça on veut ton sujet le sujet d'intro le sujet d'intro je l'ai aimé la semaine dernière je l'ai regardé la moitié ouais ouais j'ai bien aimé de quoi ça ah ben merci avec Card ben t'étais pas là ouais non avec Card on essaie de comprendre ce qui s'est passé j'étais confus j'ai eu peur un peu et on retourne à Marco merci Jacob donc dimanche un avion JEDA JEDA en Arabie Saoudite pour se rendre attends attends répète ça répète ça je suis venu me rendre compte j'ai sauté des mots j'ai entendu avion JEDA en Arabie Saoudite c'est à non t'es parlant que JEDA font des avions dimanche dimanche il y a un avion qui a décollé de JEDA en Arabie Saoudite pour se rendre à Kuala Klamour en Malaisie ok ok mais en plein vol il y a une passagère tout à coup qui a réalisé qu'elle avait oublié son bébé à l'aéroport wow elle a fait un home alone holy shit c'est ça qui est arrivé c'est ça qui est arrivé à Macaulay Kalkin est-ce-tu home alone et son kid à l'aéroport le pire c'est que la mère d'enfant elle a alerté le personnel puis elle a prévenu le pilote de ligne tout de suite qui a appelé le contrôleur par radio pour demander s'il pouvait faire demi-tour pour aller rechercher l'enfant puis Chris l'avion a fait demi-tour pour aller chercher l'enfant Chris wow il y avait genre un gros signe de panneau dans le ciel que c'est marqué no u-turn il a fait fuck that il a regardé votre police le bébé s'il aurait pu faire le prochain vol calice il aurait pu le mettre dans une boîte attends c'est que tu dois tellement te sentir comme une mare c'est pas mon téléphone mon portefeuille mon bébé comment qu'il est monté dans l'avion sans son bébé il était à son siège puis le siège à côté d'elle était vide il était comme je suis donc bien chanceuse il n'y a personne sur le banc à côté de moi c'est quoi les gens je vais prendre les arachides de cette personne-là des fois c'est une crise d'affaires à bébé un petit socket pas un socket mais un un socket t'appelles ça un socket c'est-tu l'affaire la moins sécuritaire au monde un socket de bébé genre de coquilles ils mettent des couvertes mais le Chris il a repoté dedans ça l'a robé où Chris dans la toilette je sais pas je sais pas je sais pas peut-être ça l'a rend le corps lissement nerveux de prendre l'avion c'est ça puis il était où au Jeddah c'est où ça le Jeddah c'est en Arabie c'est en Arabie c'est en Arabie oh je sais sûrement il y a des princes des princes d'Arabie saoudés comme he is the chosen one he is the next Mohammed peut-être que dans le fond elle peut t'exprimer de prophétie si elle l'avait au prophétie c'est ça peut-être qu'elle est sous l'étoile unique de genre airline c'est quoi Riyad airline ouais c'est ça elle l'aurait oublié au bord d'un fleuve si t'imagines-tu la prophétie là-bas peut-être que dans le fond elle peut t'exprimer d'oublié puis elle s'est rendu compte pendant le vol qu'elle était une crise de mauvaise mère elle a eu des remords ton estime maternelle il a comme kiké il a fait je peux pas faire ça moi je sais qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'elle elle a fait comme t'as dit elle a fait exprès de laisser le bébé là parce qu'elle avait pas de temps pour aller au duty free acheter de l'alcool fait qu'est-ce qu'il dit moi laisser le bébé là on fait un demi-tour moi acheter 2-3 bouteilles d'alcool puis on rembarque dans l'avion je vais ajouter une petite bouteille de rouge elle me dérange pas j'aimerais rappeler à tout le monde que l'alcool c'est illégal en Arabie Saudite je pense que les cigarettes aussi c'est interdit selon la charia le fun est interdit aussi oui le fun est interdit essentiellement t'as pas le droit de rien faire le Chris il a pas me dire que la coke c'est pas légal écoute j'ai des mauvaises nouvelles pour toi à part signifier du pétrole il y a pas grand chose à faire là-bas c'est ça là-bas c'est juste le pétrole Chris ça serait drôle je sais pas si dans les sections comme duty free étant donné que c'est comme des zones internationales peut-être qu'ils en ont on aurait lu l'alcool peut-être le mec parle dans un podcast ils ont fait des shows il y a pas d'alcool mais des fois ils peuvent s'arranger comme trouver de l'alcool entre deux cèdes on parle des fois du monde qui font des escales ils arrêtent pas nécessairement dans le pays il y a de l'alcool à vendre pour ces gens-là pas nécessairement ouais peut-être ça reste quand même que le duty free tout ce qui est aéroport ça doit être gouvernemental ou gouverné oui c'est ça mais l'autre affaire c'est que eux autres ils décapitent du monde à toutes les semaines en Arabie Saoudite la femme de mort eux ils chillent pas avec ça les autres ils ont s'en revu baby en fait baby tartare very nice it's going to be fucking good yes so fucking good yallah yallah elle a couru vers la baby avec un gars qui mettait du poivre qui l'anime un peu de cilantro ils l'ont vu en fait oh fucking bitch you ruined the party fucking fuck y'a 50 personnes qui dansent en rond pendant que le gars t'es en train de mettre du parmesan il met du sel comme fucking ricard c'est calice c'est quoi il saute bien il se met genre ah oui y'a le gars ouais le gars qui fait ça c'est calice c'est calice c'est le coude c'est quoi qu'est-ce que c'est d'attarder la fin de la fin c'est que finalement le contrôleur a répondu ok à la porte d'embarquement c'était une première pour nous puis là finalement l'avion fait demi-tour pour récupérer l'enfant ouais ils l'ont récupéré non l'enfant est mort ah ok il était déjà mort c'est pour ça qu'il l'avait pas est-ce que le contrôleur aérien a sorti de sa tour pour aller bitch slap la mère faire comme t'as fait ça pour rien il était déjà mort non mais elle elle doit avoir une nostie d'anecdote arrivée à la maison elle fait comme tu vas pas le croire qu'est-ce qui est arrivé j'ai oublié le bébé à l'aéroport il est là je l'ai c'est correct on fait demi-tour cette même heure-là elle va pas avoir aucun break quand son kit va venir adolescent pour vrai chaque astuce tu m'as bien l'aéro par une fois ah oui c'est vrai oh my god à 14h comme je veux une livre de coke non pas de drogue pour toi tu m'as laissé juste non-stop tous les jours tu as tout fait mon lunch je savais que t'allais oublier comme la foute tu m'as oublié la roche c'est une très très belle chronique tu vois confiance en tes chroniques c'est pas une chronique j'ai juste lu un article quand même c'est pas facile c'est ben je sais des fois j'ai de la misère de m'en faire c'est une chronique on va commencer avec la chronique à fil yes ben c'est ça cette semaine la semaine passée on a vu les pierres précieuses pour m'aider dans ma croissance personnelle etc puis finalement je me suis rendu compte que les pierres précieuses c'était de la calice de marde ça n'a pas marché ça n'a pas marché je me suis fait avoir sérieux je me suis vraiment vraiment fait avoir comme il faut pourtant moi je le sentais quand je l'avais dit non mais non mais ok je comprends peut-être que toi tu l'as senti moi tu sais j'y ai cru un peu puis là je me suis rendu compte esti je me suis encore fait avoir par un truc de magie fait que là je me suis dit de la marde cette semaine je voyais avec de quoi que je peux observer pour moi-même quelque chose d'une approche un peu plus scientifique ouais exactement donc j'ai été avec ma mère magasinée dans une musique ésotérique cette semaine en fait aujourd'hui et ce que j'ai trouvé j'ai trouvé un pendule de divination ici ah exactement un pendule de divination donc avec ce pendule là je peux répondre à mes questions donc peut-être même découvrir d'autres façons de continuer d'arrêter de boire puis tout ça avec ça comme ça fait que là c'est ça mais là il y a plusieurs choses qu'il faut que je fasse avant je veux juste premièrement changer la couleur je veux le mettre mauve parce que c'est la couleur de mon chakra donc je mets le signe mauve ça c'est ok une chose de faite y'a-tu quelqu'un qui a un lighter parce que moi je suis daltonien c'est vraiment mauve ça ou oui c'est mauve c'est comme vieux fait que là je veux juste il y a de l'encensin aussi ça c'est bien important en passant fring tu dirais qu'on est avec toi peu importe ce qui arrive ah ben merci ok comme ça fait que voilà je mets un peu d'encensin ici parce que ça c'est bien important aussi pour le pendule je suis content pour les flatulences c'est ça ouais ouais puis en plus celui que j'ai pris c'est un à l'opium parce qu'elle m'a dit si tu veux que ça marche il faudrait que tu sois gelé en tabarnak c'est vraiment à l'opium comme vous pouvez le voir ici fait que j'en ai pris un l'encensin au fontanil ouais ouais prenez une bonne puff il n'est pas allumé par exemple ton l'encensin il est allumé non ben il n'est pas ah non il est mal pris comme ça laisse-le brûler comme ça il faut que tu l'éteignes ben non laisse-le brûler mon chum ben regarde-le on se barre de le casque ça marche là là ça marche ça ouais là ça marche je vais juste le laisser aller un petit peu dans la pièce là de même là tout le monde va en l'avant ça sent le marché au bus c'est-tu ouais ouais non non mais ça l'encensin à l'opium juste pour vous dire qu'est-ce que ça fait je l'écite ça c'est ça a été créé c'est ça que tu avais dit c'est ça c'est vrai ça sent le marché au bus quelqu'un comme je te le jure c'est des nains donc ce que ça fait c'est que ça dégage premièrement une odeur très agréable vous en conviendrez créant une atmosphère de pureté et de fraîcheur qui reste longtemps après que le bâton soit brûlé tant mieux pour toi Marco ton appart va sentir longtemps va sentir la spiritualité d'ailleurs c'est ça le pendule j'ai fait mes petites recherches parce que moi je m'embarque pas dans n'importe quoi je fais mes recherches je fais mes recherches ça premièrement ça a été créé je dirais plus découvert parce que ça suit la méthode scientifique ça c'est depuis la nuit des temps mais ça a plus été découvert disons avec Aladin ça a été c'est au 15e siècle moi quelque chose qui marche depuis 1400 j'y fais confiance depuis ça puis tout ça ben non exact puis comment ça fonctionne comment ça fonctionne en fait là premièrement je l'ai dans ma main comme ça là j'aimerais ça que vous arrêtez de rire par exemple s'il vous plaît parce que c'est un peu c'est l'émotion c'est parce que c'est un peu important je sais que c'est important hey je suis stressé pour toi là premièrement parce que là j'ai demandé à la madame au magasin comment ça fonctionnait parce que j'étais bien 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 intéressé premièrement ce que tu fais c'est arrêtez de parce que Matt il manque d'oeil ok là premièrement tu le mets sur ton doigt ici parce que là on veut pas que la main contrôle le pendentif mais là moi ça fait un mois que j'ai pas bu fait que j'ai le shake mais ça marche pareil fait que là je mets ma main en dessous ici comme ça ok puis là qu'est-ce que tu fais en premier là tu lui dis parce que là c'est un peu vivant ça ça a une énergie t'as une énergie les deux connectent ou ne connectent pas moi malheureusement je l'ai pas testé au magasin fait que ça va être une surprise pour tout le monde fait que là je le mets contre ma paume comme ça ok puis là le pendentif là je lui demande parce que là il va bouger ok là je vais lui demander ok montre-moi qu'est-ce qui est oui fait que là de la manière tu vois-tu oh il se balance d'en avant en arrière tu vois vers toi oui une madame une madame qui avait l'air très saine d'esprit ça va bouger ça va bouger elle a un oeil blanc ok fait que là ce qu'on vient de conclure elle a un oeil qui manque une patte ce qu'on vient de conclure c'est que le mouvement d'en avant en arrière ça veut dire oui là maintenant je vais lui demander montre-moi non là tu vois ok c'est parallèle à toi cette fois-ci ah oui tu vois on dirait que c'est la même colise de feuille que oui non non mais là c'est parce qu'il parle non non mais c'est parce que c'était peut-être ok ok là je bouge là tu vois ça fait ça c'est oui on le savait déjà donc oui attends 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 juste pour être sûr non mais attendez laissez-y une chance colise attends 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 par contre on essaye d'aider Phil oui oui c'est une intervention là c'est parce que j'essaie de trouver des manières de m'aider ok ok on va recommencer là fait que là panentif dis-moi ce que c'est le mouvement pour oui tu vois là ça fait comme des cercles tu vois ça fait comme des cercles ça c'est oui ok fait que là on a notre oui fait que là panentif dis-moi c'est quoi de nom puis t'es mieux de pas faire le même move mon tabarnak ah ah dis-moi c'est quoi oui euh non non dis-moi c'est quoi non allez faire pas des cercles ouais ben j'ai dit oui un peu de patience mon dieu ok donc dis-moi c'est quoi non en avant en arrière ok fait que c'est ça les oui puis les non je vais faire un test juste pour être sûr pour voir c'est qui qui contrôle le panentif exactement ça c'est l'énergie 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 de ma main l'énergie de ma main puis l'énergie du panentif Marco c'était euh c'était écouté là ça me doit voir la madame qui explique ça en fil puis fait semblant qu'il s'en collisse pas je m'en collissais pas là mais ça c'est pour les besoins de la chronique ok fait que là on va faire un test on va voir si c'est vrai fait que là panentif premièrement veux-tu travailler avec moi là il fait des cercles ça veut dire oui oui ok il veut travailler avec moi parfait ok fait que là maintenant qu'il veut travailler avec moi on m'a demandé panentif est-ce que Jacob est circoncis ah c'est oui non c'est circoncis il est circoncis donc ça marche ok parfait on est connecté on est connecté là je vais demander une question là je sais pas est-ce que comment est-ce que oui ou non ça va-tu bien aller avec arrêter de arrêter de boire oui non c'est non c'est un cercle c'est un cercle c'est un cercle non c'est pas un cercle c'est un cercle c'est un cercle c'est un non ok correct bon alright mais là maintenant que j'ai cette richesse pour moi je me suis dit j'aimerais ça la partager avec vous fait que là y'a-tu quelqu'un Jacob tu voudrais-tu essayer ok tiens je te donne ça tiens-le comme ça je sens la force tu la sens là faut que tu mettes ta main en dessous ok c'est fait avec quelle pierre ça c'est fait ça c'est du va-donc chier tabarnak c'est ça c'est ça la pierre ok tu le sais que t'es pas sérieux c'est juste ça je le sais que t'es pas sérieux je suis full sérieux fait que là tu lui demandes une question puis tu lui poses une question ouais mais là il faudrait il faut l'immobiliser premièrement pour être sûr qu'elle soit pas ok parfait ok est-ce que d'ici dimanche Mathieu Morin va pitcher son téléphone quelque part oh c'est un méchant oui un nostrid oui là fait que là je le passe à qui tu le passes à Matt vas-y Matt pose une question pose une question donc là tu le tiens comme ça le plus possible faut que ça tienne plus le doigt qui est là plutôt que la main faut pas que ça touche ta main plus le doigt c'est ça comme ça là tu mets ta main en dessous regarde-le comme il faut oh il est immobile c'est parfait demande-y une question est-ce que je vais me péter un monde du corps oh je pense que c'est un nom ça je pense que tu vas être safe c'est un nom c'est un nom ouais c'est un nom c'est un nom tu vas être safe tu vas être bon parfait t'es safe t'es safe ça marche vas-y Marco c'est avec quelle main c'est avec celle-là oui cette main-là la main du coeur qu'on appelle est-ce que je vais finalement pouvoir enculer Jasmine je pense que c'est un nom je pense que tu sais je pense que t'as fait bouger moi est-ce que je vais finir par me trouver une job ça c'est un gros nom c'est un nom accentué qu'on dit dans le milieu c'est un nom très accentué ok d'abord je comprends le message tu veux-tu aider quelqu'un Phil non ben écoutez c'était pas mal ça ma chronique je voulais vous montrer mon nouveau jeu fait que là cette semaine tout ce que je vais faire mettons je prends-tu des ailes Buffalo des ailes barbecue tu imagines du congélateur fait que c'est ça c'est ma chronique de cette semaine tu veux laisser laisse le pendentif prendre des décisions pour toi dans le fond c'est ça l'idée ben oui je lui donne ma vie je lui donne ma foi je lui donne mes chakras il est devant un pont est-ce que je saute ou je saute pas ça dit oui pis il est comme il a dit non il a des caméras de surveillance pour cette façon un pont en antif arrêtez-le juste pour le fond ça vaut combien ça 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 c'est moi qui l'a acheté c'est sûr que ça vaut trop elle elle veut le garder ben oui elle veut le garder ah c'était le même il était tellement vrai c'était juste c'était trop vrai crée c'était drôle vous savez quoi moi que j'ai fait tu pensais que c'était la bouche pour de vrai ben ouais ben ouais éteins moi donc ça voir c'est ça qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais merci Marco mon enceint il n'y a pas d'air depuis tantôt je vais dans sa face les yeux se fait l'opium commence à fesser mon chum yes sir yes 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 alors là il fait qu'on va continuer avec la chronique à Justin hey hey j'ai une super folle chronique c'est plus une discussion ouverte parce que je let's go vous connaissez connaissez le drill écoutez la semaine passée c'était une manifestation pour le climat tout le monde l'a vu ça passe c'est vraiment le fun ben je ne vais pas parler de ça en même temps de ça c'est la manifestation contre la brutalité policière oh shit comme à chaque année ça finit avec une bande de gens habillés en noir qui essayent de se battre contre des policiers il n'y a personne qui gagne vraiment puis il fait encore trop frais pour que ça dure longtemps le soir ça s'est fini un peu en queue de poisson vers 8h du soir avec des feux d'artifice mais tout ça m'a apporté l'idée de penser peut-être essayer de faire progresser la société dans un nouvel angle puis j'ai vraiment réalisé dans le fond la police quoi ça sert est-ce que vous avez des idées moi je pense que la police sert il faut que tu respectes les lois fait qu'eux autres sont là si il faut protéger il faut ok Matt te protéger non non c'est pas vrai nous empêcher de faire des accidents sur la route absolument pas non quoi ça Matt nous protéger contre les pompiers on approche on approche on approche de quelque chose c'est chaud c'est chaud c'est pas tout à fait ça les pompiers qui déposent les portes du monde la réponse là la réponse là c'est que la police là ça sert à rien là la société serait définitivement meilleure si on n'avait pas de policier il y a quelqu'un qui a annoncé faire respecter les lois de la route ok écoute je m'excuse mais à mon avis si tu prends le temps d'y réfléchir pendant deux secondes ça serait bien mieux si on n'avait pas de police pour faire respecter ces règles là s'il n'y en avait pas de règles sur la route je pense qu'au final tout le monde serait gagnant ok de un le monde qui roule à 2,40 si tu pours retourner à la maison puis qui se tue en char bien arrête de polluer par la suite donc et voilà on n'a même pas besoin de faire des manifestations pour le climat la moitié du monde se tue entre fucking Montréal puis Belleuil suffit d'une journée c'est la Sainte-Amande qui crache t'as besoin d'une sortie pas qu'à 2,40 le monde s'en va se jeter là c'est un aimant c'est la Sainte-Amande je ne contrôle plus ma voiture qu'est-ce qui se passe c'est les pompiers non mais suffit d'une journée avec des aimants transversaux aussi puis la vin ça devient un récarnage on claire la consommation de gaz au Québec c'est un estitant en un après-midi on va en avoir assez ça va être fini tu vois puis la seule raison pour laquelle les gens sont poignés dans le trafic puis ils ne peuvent pas aller vite c'est à cause des polices puis des photos radar voilà on règle déjà ce gros problème là on a déjà pas du mal sauver l'environnement à 50% l'autre 50% s'il n'y a pas de police pour m'empêcher de genre lancer des briques des fenêtres d'une pâtisserie dans le fucking my land parce que je suis en crise après des pipelines esti on a réglé l'autre moitié du problème écoute écoute l'autre problème il y en a qui disent ah ça sert à nous protéger contre les crimes puis tout ça mais c'est ce que je pense oui oui il y en a qui disent ça mais écoute là honnêtement là il y en a qui commettent des crimes puis qui sont bien pressés de retourner à la maison pour battre leurs femmes c'est des ethnies tabarnak c'est vraiment la seule personne autour de la table c'est ça ouais c'est des latinos des libanais des arméniens j'ai le droit c'est Jacob qui l'a dit mais c'était pas vers ça je m'en allais moi je suis très multiculturel dans ma critique de la police et de la société on veut pas de manifestation ici à Tassine-Julie on a pas des rues pour ça on a pas le temps la pâtisserie il y en a y en qu'une puis c'est calé j'y tiens qu'est-ce que je disais ah oui les criminels les gars qui retournent dans la maison battent leurs femmes la grosse moitié de ce monde-là déjà c'est des policiers s'ils étaient pas s'ils étaient pas déjà s'ils étaient pas déjà en gros calé c'est parce qu'ils ont passé leur journée à donner l'étiquette puis à se faire cracher dessus par des itinérants genre ils seront pas autant en crispe de retourner à la maison puis se défouler sur leur famille au grand complet fait que la moitié la moitié de la violence dans le milieu domestique est déjà réduite puis l'autre moitié le monde risque de se tuer en faisant de la vitesse encore une fois on s'entend que clairer le monde qui genre pollue puis clairer le monde qui bat leur femme t'as de l'overlap un peu à certains stables fait que t'as déjà genre tassé une grosse partie de ça fait que ça écoute on fait du gros progrès fait que j'ai juste besoin de tuer une personne pour régler deux problèmes en fait l'autre l'autre aspect c'est qu'une fois que la violence est permise et complètement autorisée écoute madame qui se fait cosser des volets a juste besoin de se planter un gros couteau dans la gorge un coup que monsieur est complètement mort sur son divan c'est rendu légal il n'y a plus personne pour l'arrêter moi je trouve que ça c'est un bon progrès pour la société il faut que les femmes apprennent à se tenir de bout puis répondre à la violence par la violence moi ça me semble être ça me semble être une bonne solution toi hier t'as vu la purge puis t'as fait Christ de bon flash je comprends pas pourquoi que les gens ont pas fait ben ça me semble avoir du sens ben oui écoute j'ai eu du plaisir à regarder ce film-là je l'écoute avec mes enfants tout le temps ben oui les enfants imaginaires moi je pense que le seul problème c'est la petite fille justement je les ai trouvés à l'aéroport ils étaient tout seuls je les ai gardés parce que tu l'as trouvé sur le réseau en rencontre ou quelque chose trouvez-vous un enfant je suis pas dégueulasse de même je victimise des enfants dans la vraie vie pas sur internet c'est ça ben ça veut dire que le même ton de voix que ton personnage tantôt ouais ben c'est parce que j'y crois moi je pense la police c'est surtout qu'on agit tout de même à cause de cette prise de pouvoir-là pis je pense que dans les cours qu'ils donnent dans la police s'ils devraient juste dire aux futurs policiers de genre regarde ça se peut que tu fais une erreur pis juste accepte ton erreur je donne un exemple parce que ça arrive souvent qu'il y a cette prise de pouvoir-là pis il sait qu'il est dans le tort mais il fait comme je suis un agent de paix je suis la loi fait que genre même si je sais que j'ai tort même si je donne la main une fois mais ils vont tous prendre le monde assume de même c'est ça parce que tu vas même remarquer souvent même l'édition en série toutes ces personnes-là c'est souvent à cause des clics qu'ils ont mais c'est surtout à cause de la prise de pouvoir les religions qui ravagent le monde oui c'est à cause de il est écrit de quoi dans la Bible mais en tant que tel c'est la prise de pouvoir c'est ça ah oui oui amen c'est vrai qu'est-ce que tu dis le problème aussi c'est que genre être fucking policier c'est une calice de job impossible tout le monde genre tu sais idéalement ça serait des les policiers devraient être des robots qui appliquent la loi de façon parfaite sans aucune défaillance mais tu sais c'est comme mais même à ça même l'équigence artificielle que tu vas mettre dans le robot policier ça va être la personne mais c'est la personne qui va faire comme moi je juge que c'est ça qui est bon avec le robot policier ouais mais genre tu sais il y avait quelqu'un un moment donné qui m'avait dit je sais pas c'est pas quelqu'un qui m'avait dit ça je l'avais lu quelque part mais c'est que tu devrais toujours agir envers les policiers comme si tu agissais avec un robot potentiellement défectueux wow tu sais c'est genre tu sais qu'il est supposé d'agir d'une telle façon sauf que minimise donc les chances qu'il y ait un accrochage genre tu sais engueule-le pas avec ton téléphone à deux pouces de la face parce que tu sais pas si le gars ça fait genre deux shifts en ligne pis genre son corps d'amant c'était de ramasser des bébés morts dans des poubelles mais t'as aucune idée ouais 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 la personne qui en russe les policiers genre hey tout le monde s'en caliste à part toi ça va tellement être hors contexte surtout qu'il y a des façons sinon je réjistrais genre un policier tu peux faire regarder genre je vais enregistrer notre conversation pour genre le bien de la cause de mon droit pour mon droit c'est mon droit je vous avertis d'avance non non sauf que si t'as pas besoin d'aller y étamper dans la face pis genre d'y crier que tu connais tes droits en résistant le second amendement quand t'es au Canada c'est ça ouais c'est comme une façon de faire comme un colon pis t'as une façon de faire genre parce que j'ai vu au States un black qui se fait arrêter par la police mais il a vraiment mis sa caméra genre sur le sur le sur le banc pis vraiment il a juste fait comme le policier arrive il fait je veux tes papiers ou je sais pas quoi il fait pourquoi tu m'arrêtes pis là le policier il fait comme je veux tes papiers je veux rien que comprendre pourquoi tu m'arrêtes pis le policier il sort un gun genre ouvre ta bouche ouvre ta bouche suce le gun ouais ouais fait que là t'es comme genre oh my god c'est ça c'est parce que du moment en ce que le policier genre sort son gun donne tes esties de papiers t'essayes de pas qu'il revient mais en même temps que tu sois blanc genre tu régleras ça au poste ouais vraiment mais ça je le savais pas pis je l'ai su cette semaine parce que j'ai un de mes amis qui s'est fait arrêter pis il se fait juste arrêter pour aucune raison pis le gars c'était un avocat fait que dès que la police est arrivée il a fait c'est quoi la raison pis il y avait pas de raison ben il y avait une raison mais qui était comme un peu weird pis l'avocat il y avait mon ami qui est avocat il a genre dit comme quand un policier t'arrête il doit il doit avoir un soupçon que soit l'auto elle a été soupçon raisonnable soupçon raisonnable moi quand j'avais genre 17-18 ans j'avais genre mis switché Eclipse 2000 genre 3 fucking char monté tout je me faisais tout le temps arrêter pour vérification ouais j'avais pas l'avocat m'a dit ils ont pas le droit de faire ça mais c'est parce que t'as 17-18 ans t'es un ticoun t'es-tu conduit un char de rapide bleu t'es-tu tout noir j'étais une vraie douche ils savent que genre mis que le gars baisse sa fenêtre là ça sera pas fucking Ginette Renault non c'est ça ça va pas être un gars super cultivé c'est ça ça sera pas quelqu'un qui connait bien ses droits de un pis de deux c'est ça tu sais ça va être un petit kid qui écoute genre t'es caché 69 exactement c'est un petit kid qui est en drette à l'âge où est-ce que tu prends des mauvaises décisions tu sais c'est comme écoute il doit se dire aussi comment trouver l'argent pour se payer ce char c'est ça mon ami il s'est fait arrêter il était avec un autre gars pis le policier il y a un autre policier qui arrive juste à côté pis il dit je veux tes pièces tes pièces as-tu des pièces d'identité je les veux son ami il allait pour les donner pis l'avocat il a tout de suite dit à son ami j'ai rien que te dire bro t'es pas obligé de donner tes ordres t'as le droit de dire non je ne veux pas m'identifier parce qu'il n'a pas le droit pis le policier a fait oui c'est vrai mais je veux juste savoir je veux juste savoir s'il veut coopérer mais c'est vrai que il a le droit t'as le droit de refuser t'as le droit de refuser t'as le droit de refuser sauf que s'il t'appréhende pour quelque chose là t'es obligé parce que là ça peut être considéré comme entrave à la justice ça dépend de ce que tu fais dans le fait mais moi je coopère tout le temps c'est ça moi je coopère si t'as rien fait le meilleur moyen c'est de coopérer sors ton permis de conduire sors tes assurances montre que le char est à toi que le char si tu t'as pas volé ou quoi que ce soit si t'as pas un kilo de poudre dans ton coffre tu peux bien l'ouvrir ton coffre c'est genre le gars il fera pas il va pas genre en sortir de son cul pour en mettre dans ton char mais ouais non exactement écoute la police pis en passant la brutalisation les policiers sont brutales Punish Teen c'est vraiment une minorité mais c'est les autres qu'on met de l'avant tabarnak c'est surtout qu'il y a personne qui prend un vidéo de quand genre la police est en train de sonner à la maison de quelqu'un à 11h le soir pour genre des plaintes de bruits de violences conjugales les personnes prennent des vidéos de eux qui essayent d'arrêter un gars qui coopère pas pantoute dans le métro ou ils vont jamais filmer un policier juste qu'ils parlent avec un gars super normal tout va bien tout va bien avez-vous vu cette vidéo c'était une mère pis sa fille je pense qui était arrêtée en tout cas les deux commencent à sucer le gars t'as venu mon gag mon connexion fuck je pensais pas que tu t'aies ben oui je m'en allais ben oui je l'ai vu celle-là c'est brutal il est en cul les deux y'as-tu de l'oeuvre à grandeur pas de l'oeuvre crache ça on y va moi je suis pas capable de cracher assez ça fait tout le temps mal mon crachat est trop clair jamais assez hydraté ben écoute c'était pas mal la fin de ce que j'avais à dire j'avais pas vraiment appris de notes c'est vraiment juste du free jazzy c'est bon tu passes à l'avant ben oui allez tout le monde salut salut Matt bon ça va j'ai une chronique cette semaine mon boy mon boy connaissez peut-être mon boy Alain Dex Alain Dex oui Alain Dex ben oui Alain Dex Alain Dex Alain Dex tu vois gars c'est toi Alain Dex Alain Dex tu sais on connait l'histoire d'Alain j'ai fait perdre sa job pis là il était médecin t'es con t'es con t'es un peu en cri ça t'es un peu en cri t'es un peu en cri parce que Alain Dex n'a pas de téléphone pis tout parce qu'il va pas se faire surveiller dans le gouvernement du Canada ouais méchant fucker il y a pas de celles rien il y a des e-mails sur le dark web pis tout sur le dark web il m'envoie souvent des e-mails pis tout il me dit hey Matt ça va bien il y a pas de rancune ce gars-là tant que ça il y avait un peu avant mais là il est rendu coeur avec moi y a-t-il les armes à feu non parce que ça m'inquiète ben il y a l'idée je sais pas c'est un homme plein de surprises ok ok je savais ça va il arrive des fois pis bang boom bing bang bang boom bing bang c'est 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 comme dit l'expression populaire ben oui j'ai aimé la nomatopie vas-y continue fait que là fait que là il me dit qu'en fond il y a eu une discussion avec un client parce que là il était pas au même temps fait qu'il est rendu psychologue il a trouvé un loophole il a trouvé un loophole que quand tu perds ta licence de médecine ben tu peux faire un 180 pis aller en psychologie sans dire que t'as perdu ta licence de médecine ah ouais c'est vraiment c'est bon loophole oh shit psychologue pis il va super leur perdre parce qu'il me raconte une histoire d'un client ben en tout cas à l'index on parle encore d'Alain on parle d'Alain il dit qu'à l'index juste vite vite il y a un loophole que quand tu perds tes licences de médecine ben tu peux aller directement en psychologie parce que t'es la psychologie sans crise ben oui c'est pas vraiment de la médecine c'est ça c'est con là fait que là il me compte l'histoire d'un client pis là en tout cas là il parle de ses problèmes pis tout tes petits patates pis là il me compte il me compte une histoire qu'il me compte la définition d'un podcast fait que là il écrit tout ça là le gars il dit il y a un podcast non le client il dit le client ok ok il a demandé il s'appelait le client c'était comment il s'appelait je pense il s'appelait sinus il a-tu marqué son nom à ce titre ça aurait été drôle que ça je veux Alain il voulait pas qu'on dise ça il a pas écrit son nom mais on va le dénommer Frankstein Frankstein comme Frankenstein il commence un podcast n'est pas un podcast sans contenu je m'explique autre soir à Victoria je me suis souvenu que mon frère Roger il s'appelle Roger mais on l'appelle Roger ça fait bien plus écrit que tabernacle ça fait plus plus de la misère à lire des fois avait déjà été dans un parc dans les Alpes j'appelle pour lui demander sa mésaventure il me compte que ça va avoir fait doux pas il s'en rend compte qu'un hélicoptère de chasse un Boeing CH-47 Chinook avait tombé à côté de lui pour quand il se promenait son chien quand il se promenait son chien quand il promenait son chien moi je mélange tant deux mots je pensais que le chien le promenait non ça arrive des fois mais pas tout le temps son chien s'appelle Roger il appelle son frère pas moi l'autre Timothée sur ça je veux faire partie de l'histoire on dirait qu'il va être confus tu penses que même les voisins sont confus en ce moment je suis même mieux qu'un autre grille il est rendu au bout qu'il compte sa discussion avec son frère Rogers puis Timothée ok ok comme vous savez moi je fais des nouvelles études en littérature oui oui depuis pas longtemps une session faite pour vraiment comme les pièces de théâtre puis tout je vais vous faire participer à ma discussion vous disiez comme en pièces de théâtre qui est qui va être Timothée moi ah non vas-y vas-y non non jacob 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 ok ok je vais être roger roger ok je vais être roger ok ok je vais faire la narration la discussion par là oh c'est ça tabarnac toi t'es-tu m'allée off ok hello yeah hi this is your brother Rogers I want to tell you something about the helicopter you stole last December do you remember who is this again uh this is your brother uh Rogers Rogers who uh Rogers your brother I don't have any brother called Rogers if you're thinking about Draft King Model 2 you're right but I have no brother called Rogers uh no no I know I know I know that you have a brother called Drafting Model 2 I am the other one I'm Rogers I I don't recall that I have a brother called Rogers my humble sir how can't you remember that you don't have another brother called Rogers if you remember the other one called Drafting Model 2 it's because my mother is a fucking cunt I don't know to be honest my kind sir may I have a problem remembering right now maybe I don't speak English too maybe I'm talking to myself maybe I have a problem maybe I have a brother hmm so you don't remember no I don't okay okay anyways how was your day who am I talking to this is this is your brother drafting Model 3 how are you doing Rogers c'est vraiment ça c'est quoi qu'on vient de vivre un genre d'Inception d'abord c'est 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 oh man sérieux c'est drôle en tabarnak c'est drôle en crise comme ouais ça donne un bon sketch oh ben nice good job c'était spécial comme moment non j'ai aimé ça on a un peu tout saigné du nez j'ai tellement essayé l'accent british j'ai essayé de te laisser tomber ça oh man on va se le dire tu l'avais moins bien ben je me suis rendu compte asti c'est une mauvaise idée ce que je fais là tabarnak on va faire la même chose mais moins bonne oh fuck ah fuck vu qu'on était frères je me suis dit on a le même accent tu es racketeering Model 3 ouais c'est ça parce que moi je suis un acteur de comment t'appelles de composition oh oui oui j'incarnais Rogers oui oui méthode acting ouais j'incarnais Draft King Model 2 chose ah oui chose Louis Louis c'est le moment tu es tourné un peu plus sur toi Jacob ok cool yes depuis la fin tu as fait beaucoup de podcasts on t'entend quand même partout yes je me suis dit tu me racontes comment t'as vécu sous écoute à partir du moment mettons le moment de l'invitation ah dude ok Chris c'est drôle très bon épisode d'ailleurs on l'a regardé merci merci j'ai vraiment vraiment eu du fun mais ce qui s'est arrivé c'est que je suis arrivé de conduire je m'en prie pis c'était en ougeon je conduirais pour aller chez nous pis il y a juste Michel Grenier qui m'appelle oh pis il m'appelle pis il me dit juste qu'est-ce tu fais je pense que c'était le 19 août ok pis il me dit je dis ben je fais rien je pense que j'avais un show mais j'étais comme ben je pense que j'ai rien tu sais oh yeah je lui fais juste attends-tu de faire Mike Ward tu s'écoutes pis là je fais laisse-moi checker ça là je suis comme ben oui je vais être là cool man bienvenue dans le cours des grands je suis comme t'as l'arnaque ouais c'est hot je raccroche j'ai les larmes aux yeux j'étais en train de capoter j'arrive chez nous ma blonde t'as comme qu'est-ce que t'as je fais je fais le podcast de Mike Ward donc j'ai braillé pis là elle elle capotait pis là t'as comme comment ça se fait que tu l'as fait je dis mais c'est sûr que c'est à cause de Jer parce que je l'ai fait avec Jer fait que ma blonde elle est comme genre appelle Jer fait que je l'appelle tout de suite pis lui là quand il répond il dit pas comme yo what's up il dit tout de suite genre yo c'est fucking Valade on fait le podcast ensemble là moi je suis comme oui je sais il rit tellement de moi fait que même arrive la journée du podcast je pense que c'était à 7h moi j'étais arrivé là-bas à genre 5h ah oui j'étais arrivé tôt man pis là après ça même pas même pas je suis jure j'étais ben trop nerveux j'ai pris genre une peinte vers 6h j'ai pris une trentaine de minutes de la boire on a pris une autre je suis en train de je suis en train de finir de la boire j'ai fait le podcast c'était insane mais j'ai perdu pas mal des bouts ah ouais 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 j'étais trop sour avec le nerveux parce que moi le lendemain j'étais au bordel parce que je devais travailler je m'en rappelle plus avec qui mais quand je me suis rendu au bordel le lendemain le serveur qui m'avait donné l'alcool je fais comme dude c'est quoi que t'as mis dans mes fucking verres man pis là il m'a dit non 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 c'est qu'est-ce que t'as fucking bu je fais de quoi tu parles là il a fait c'est parce dude avant de monter sur scène t'as plus de deux peintes de rolling rocks pis sur scène t'as calé 7 rum and coke mais dude c'est vraiment les anecdotes tout allait fucker de même mais c'est juste quand j'ai senti que je commençais à perdre des bouts pis j'étais saoul tu peux le voir dans le podcast un moment donné je fais juste regarder Mike pis je le regarde pendant peut-être comme genre 3 minutes pis je suis de même parce que dans ma tête je suis genre yo je suis à côté de Mike Ward pis je t'arrête de jaser c'est comme si c'est mon bro que t'as barnaque mais je fais tellement torché tu le vois qu'un moment donné je suis comme tu fais même plus que tu actes cool c'est juste genre ah ouais losing your shit losing your shit vraiment fait que ça a créé ce moment-ben été on a monté en haut mais moi j'étais ben trop sou tout le monde continue à boire moi j'ai bu je pense 8 bouteilles d'eau ah ouais 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 j'étais complètement défoncé ah ouais c'est clair c'est clair c'est vrai que le stress ça rentre en tabarnak le verre on s'entend là de ne pas avoir mangé un gros souper avant d'arriver là ben tu sais je m'avais forcé parce que j'étais tellement nerveux mais je m'avais forcé mais le plus c'est que c'était c'était Jer qui me faisait rire c'était comme tu vas faire le podcast c'est ta carrière ça va être malade dislike sur Facebook t'es sérieux ? non 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 j'en ai quand même beaucoup mais j'étais comme genre tu sais c'est pas tu sais Jer pourquoi ça a tellement marché parce que c'était comme c'était la crowd fétiche pour ouais ouais puis il y a vraiment c'était un hostie de stun tu sais tandis que moi ça a juste été un très bon podcast mais d'autres c'est une expérience j'ai vraiment trippé puis comme j'étais vraiment moi-même même la veille la veille Michel Grenier il m'avait appelé je pouvais me dire regarde j'appelle pas tout le monde de même mais toi je t'appelle bro sois toi-même force pas les choses tout va bien aller juste parle puis si puis suis pas Mike suis-le pas il va boire il boit Mike suis-le pas puis là il était comme il disait ça puis il disait aussi force-toi pas si Mike puis Jer commence à parler pendant 4 minutes écoute-les tu sais si tu restes pas puis j'étais comme ah t'es crissement fin je vais écouter tes conseils mon conseil je me suis torché ma race c'est réécouté son conseil j'ai coupé les deux non 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 j'aurais dû être crissement drôle que tu dises je vois Michel Grenier m'a appelé pour me donner mon texte fait que là Mike dit salut puis là Trafficking Model 3 as-tu vu le regard de tes collègues changer sur toi après ça après avoir passé le pas envers mes collègues je pense plus de l'approbation c'était plus comme ceux qui avaient déjà fait le podcast puis que je pense qu'ils étaient déjà rendus là c'était comme genre ah you're one of us puis les autres qui l'ont pas encore fait étaient juste vraiment contents pour moi c'était beaucoup je pense les open micers qui me voyaient un peu plus de haut puis j'étais comme genre il faut pas tu sais genre moi je fais encore beaucoup d'open mic puis je veux en faire encore puis je veux donner je veux côtoyer ces open micers là parce que c'est cool il y en a qui m'impressionnent beaucoup comme Charles Brunet Fred Tagvorian Mie Benson c'est du monde qui m'impressionne puis j'en oublie d'autres je vous aime aussi je vous déteste compétition fuck off ça a été un petit moment de tout ça mais tout de suite après c'est parti parce que j'ai comme voulu briser la tu sais briser l'abcès faire comme oubliez ça j'ai juste fait un podcast rien de gros ah bah c'est cool en crise sinon serait quoi selon toi le meilleur stand-up à Montréal en ce moment le meilleur genre il m'aurait ce qui fait du ouais ouais bonne question j'aurais dû j'en accepte deux ouais c'est ça c'est ça j'en accepte trois ok mais regarde j'en accepte quinze c'est sûr que moi c'est sûr que je dirais Mike ouais Mike je dirais Mike mais je l'ai pas vu son dernier show mais c'est comme j'ai vu ses numéros de rodage puis c'est c'est la crème c'est béton tout le long t'es comme tabarnak c'est bon il y a lui mais moi je suis un fan fini aussi de Martin Perrids ouais Perrids Zolo il me fait capoter puis j'ai vu pas mal de ses numbers j'ai même une couple de fois quand on était dans les mêmes shows j'ai donné une couple de notes parce que il est bon mais il y a de quoi qu'il vient me chercher oui c'est très stand-up mais en même temps il est tellement dans sa tête puis il fait tellement ses affaires que genre des fois tu vas rire parce qu'il est comme un peu en crise mais il y a pas les gags qui s'en viennent tout de suite mais t'es comme astille j'embarque déjà dans l'idée astille je dirais aussi je dirais Perrids aller voir son show j'essaye de penser je dirais Sam Breton Sam Breton Sam Breton aussi j'ai pas vu son show mais toutes les fois que je l'ai vu en rodage il me fait brailler on l'avait vu en fait il rodait son show mais tu sais comme c'est la fin du rodage mettons ça fait peut-être un mois de ça puis c'était comme un mardi ou mercredi soir je pense qu'il y avait une tempête fait que le monde t'es pas full dedans ok mais il était vraiment bon pour aller chercher le monde t'es capable des fois des fois tu le vois quand c'est juste ces transitions que t'es capable que le monde soit capable de faire rire ouais mais non pour vrai même si à mettons genre le monde t'es moins dedans pour vrai c'était fucking intéressant vu que c'est un raconteur il est juste pis il est comme pis aussi je pense qu'il est capable de les ramener mais il comprend aussi la vibe fait comme regarde je vais vous ramener un peu pis dès que je vous ai je vais être mollo ouais ouais ben lui c'est vraiment au jockey je l'ai vu dernièrement pis on était genre le public était de même pis même tous les humoristes on était comme holy fuck tout le long oh fuck c'est bon tout le long chaque gag là on riait pas les humoristes mais on se regardait pis on était comme oh c'est bon c'est bon c'est le seul c'est le seul humoriste ok que quand j'écoute ses numbers je vais voir ma blonde le soir même ou le lendemain pis je fais comme hey Sam Breton il a raconté une histoire pis je la raconte comme un gars qui va à son bureau pis fucking tout scraper une joke ouais 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 fait comme là il a dit t'as des fêtes il est il est il est c'est un gars qui est menti pis c'est anus le anus pis ma blonde fait comme Chris c'est pas drôle je fais que c'est malin là mais c'est bon c'est bon c'est le seul que genre je veux genre il faut que je le raconte aussi là je fais bien ce gars là il y en a un il y en a un c'est un dingue j'ai Adib Adib j'ai vu son numéro sur Netflix pis on l'a vu aussi au bordel en même temps que toi en fait sur la même soirée ça c'était bon il a dû tout arracher en tabarnak son number était smooth man smooth lui ça n'est un qui m'impressionne beaucoup parce que j'ai vu il y a beaucoup d'années quand même je t'aime qui avait sorti mais ça fait longtemps de ça quand même pis tu vois la progression qu'il y a dans son texte pis tout ça pis genre ses textes sont juste sa fucking coche mais il dit dans son dernier podcast que pendant je t'aime je pense qu'il était en dépression ah ouais ah ouais dans le podcast de Adib pis Guillaume Vagnant ok il parlait que pendant la tournée je t'aime il était juste pas là ouais ouais il en parle je pense qu'il a dit que ça faisait 5 ans qu'il voyait un psychologue ou une psychothérapeute je sais pas c'est quoi le bon terme c'est pas fait que dis-toi que s'il livrait la marchandise c'était fucking bon mais là ça paraît qu'il est là en tabac tu es très dans la crise de faire rire quand t'es décliné tu t'aimes pas d'avoir confiance en toi en plus c'est fucked up une année dans son show il dit genre partner il dit anus man en tout cas faut être là c'est vraiment nice tu sais justement des journées tu te trouves moins drôle que d'habitude genre tu l'as moins mais faut que tu le fake genre pour être capable de te rendre dans la zone c'est pas que je le fake c'est juste que mais oui ça m'arrive juste hier hier j'étais juste pas là puis je joue au terminal puis c'est moi qui ouvrais le show puis tu sais les rires étaient là mais c'était pas aussi puissant que je le voulais puis je savais je le connais ce numéro-là ce numéro-là quand même assez bien il est dans ma nouvelle heure fait que j'étais comme je le sais qu'il est super bon je le sais quand il y a les rires que je dois vraiment prendre une pause puis c'était pas le cas puis j'étais pas tout là avant d'embarquer sur scène j'avais pas le track habituellement quand je monte sur scène puis comme c'est vraiment béton il manque un peu de salive ah ouais ouais il manque un peu de salive mon coeur commence à battre puis là quand j'embarque sur scène puis là ça fait ah là ça revient puis là je suis parti tandis qu'hier c'était plus comme j'étais smooth mais j'ai embarqué sur scène que j'ai gunné mais on dirait que dans ma tête j'étais comme mais j'ai vraiment livré la marchandise j'ai pas tu sais j'ai pas eu de de genre ok celle-là on va l'acheter ou tu sais j'étais pas des fois je disais pas au monde comment riez tabarnak il y a pas eu de tout ça tu sais c'était vraiment tout le long hey le gars il est bon là non mais tu sais des fois il y a des des fois ça arrive quand tu sais l'Ise-Maurice on fait comme je le sais qu'elle est drôle riez Chris puis là t'es comme non fait que moi je suis juste comme non non let's go tu sais fait que maintenant ça arrive souvent là que t'as des on a des hosties de journée de marde là que parce qu'on est humain là on vit tout c'est clair non mais je donne un exemple quelqu'un qui a perdu sa mère qu'il s'est séparé ou n'importe quoi mais l'Ise-Maurice vivent la même affaire c'est juste que nous il faut monter sur scène puis il faut faire rire le monde tu sais ouais ah c'est clair c'est-tu Guillaume Wagner qui crée l'image de c'était quoi c'était une prise d'otage puis ils te prennent en otage avec leur amour puis ils sont comme fais-moi rire tabarnak c'est-tu qui qui a fait ça c'est-tu qu'il fait ça c'est-tu qu'il fait ça c'est-tu que ouais ouais genre t'sais comme l'Ise-Maurice il a une petite journée de marde mais t'sais il monte sur scène pareil parce que là tout le monde est comme genre Chris je vais te donner mon amour même juste si tu me fais rire ouais 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 oui c'est Guillaume Wagner c'est-tu mais c'est pas exactement ça il comparaît les genres avec un orgasme comme si c'était une pute ah ok 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 let's fall moins romantique d'une même c'était pas ça ouais non c'était pas celui-là qu'on avait vu non c'est-à-dire moi je sais pas je ne sais pas pas tant bravo pour l'essai j'ai voulu me lancer dans une citation de ça marche jamais ça marche jamais c'est un problème avec tes citations faut que t'arrives avec tes citations préparées d'avant ben justement j'en ai une coupe faut que je te sortir de ton cul je vais sortir mon pendentif c'est-tu une bonne idée non oui tu l'es ramassé je m'excuse c'est pas grave je vais aller aux toilettes me refaire une conférence personnelle c'est correct sinon tu as bientôt un spectacle bénéfice c'est quoi exactement c'est tantôt ah c'est tantôt ok mais là non mais là j'ai un spectacle bénéfice que je performe mais j'ai aussi un spectacle bénéfice que moi j'organise ouais ouais c'est le je pense que c'est le 12 avril c'est à l'horizon jeunesse c'est pour la clientèle autiste de l'horizon jeunesse pour des étudiants si je ne me trompe pas de 16 à 25 ans qu'eux autres ils n'ont pas ils n'ont pas le support du gouvernement fait qu'eux autres les professeurs qu'est-ce qu'ils font c'est qu'ils font des activités pour récolter de l'argent puis ils font sortir c'est comme je pense que l'année passée ils sont allés en Gaspésie parce qu'eux autres font comme oui c'est des autistes mais il faut les mettre en contact avec d'autres humains tu sais comme il faut on peut juste faire l'école puis eux autres ils ramassent de l'argent puis moi j'ai dit regarde moi le faire là let's go mais en échange j'ai droit d'en battre on stage c'est drôle c'est drôle comme dans American Psycho sans abri c'est hilarant c'est hilarant le contrat de genre combien tu veux 700, 800 je veux rien te battre un autiste c'est drôle regarde vraiment dans le contrat c'est marqué genre il a l'autorisation de battre un autiste il a droit de 3 rounds dans un ring avec un des gens t'as 5 minutes dans une salle fermée à clé tu fais ce que tu veux mon chum qu'est-ce que tu veux mais pas de sperme tu mettras un condom non mais toi tu déclare ça aux impôts tu déclare ça au gouvernement aux impôts genre c'est un spectacle comme il se t'a coûté un autiste vous aviez 25 étudiants jusqu'à cette date là jusqu'à votre show bénéfice le lendemain vous en aviez 24 qu'est-ce qui s'est passé il y en a perdu un on en a perdu un ça faisait partie du contrôle we did it for the team tout le monde a eu beaucoup de plaisir en Gaspésie c'est drôle sinon t'as sorti ton premier show fictiche cette année l'année passée en fait 2018 j'ai fait de la tournée en décembre 2018 c'est vraiment cool t'as-tu trouvé ça vraiment plus dur de faire un art de matériel mettons d'être dedans c'était quand même assez énergique sur scène oui mais c'est ça c'est que la première fois que je l'avais faite c'était le 6 décembre 2018 à Québec puis tout mon stock que j'avais fait je l'ai fait genre en comme 57 minutes ah ouais fait que j'ai gunné ça c'était la première fois que j'étais là une heure j'ai déjà fait des demi-heures j'ai déjà fait genre 45 minutes mais j'étais comme là que c'était une heure on dirait que j'ai trop gunné ça c'était bien trop rapide ça a bien été mais c'est après ça à Montréal quand j'ai fait la même heure j'ai tweaked des affaires je pense que j'avais fait genre une heure et quart ah ouais exactement en prenant plus ton temps ouais là c'est vraiment c'est quand je pars sur des chers que je monte le tempo mais quand je fais ma transition je suis full là je le vois je suis plus calme je parle plus avec le monde ça va puis là ça va vraiment mieux tu sais j'ai fait j'ai fait trois shows en décembre c'est un super bien été j'ai fait une supplémentaire à Laval en janvier ça a été soldat puis après ça j'ai fait ouais là je me suis dit tous les derniers lundis du mois je le fais au Poutine Bar fait qu'en février j'avais vendu 60 billets il y avait 60 personnes ce qui est parfait parce que c'est un bar de 85 personnes fait que c'était plein parfait puis là j'en ai un autre en mars le 25 mars c'est quand que ça sort c'est ici? vendredi cette semaine donc on parle ah fait qu'il va ouais fait que je pourrais le plug 22 genre ouais 22 fait que moi ça sort le 25 mars j'ai déjà vendu 70 billets ah ouais fait qu'il en reste juste 15 fait que c'est hot là il manque avril mais je vais canceller mai parce que je sors une nouvelle heure pour ZooFest puis je vais faire le rodage ah ouais c'est vrai quoi le nom de ton show c'est sûr? c'est que j'en ai j'ai plusieurs noms le premier c'était Memento ah ouais? ouais c'était Memento c'est parce que je voulais parce que mon ce numéro là base beaucoup sur genre mon passé ce que j'ai vécu j'ai vécu une année assez fucked up cette année là fait que ouais assez vraiment fucked up fait que ça n'a pas arrêté de remonter surface pendant que je faisais des shows pendant que je devais performer puis j'ai réussi à à battre à comme combattre ça tu sais fait que c'est pour ça que Memento tu sais le film Memento c'est le gars qui pour tout se souvenir c'est un de mes films de tout le temps se mémorier fait que ça a été ça tout le long fait que j'avais ça comme nom ou sinon je vais le dire vite 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 Pulp Fiction il y avait il y a endoctrine inclassable entité spectre ou vieux démon fait qu'il y a tous ces noms là je suis en train de checker qu'est-ce que je veux peut-être il y a peut-être quelque chose d'autre qui va sortir mais c'est vraiment tu pourrais l'appeler Georges Saint-Pierre qui se ment pas dans le propos c'est comme pourquoi Georges Saint-Pierre à la fin du show pourquoi c'est appelé de même c'est quoi tu vas le présenter cette année à Zoufest je le présente cette année ben regarde je pense que c'est pas encore confirmé mais c'était comme en tout cas on t'arrête de checker ça ouais c'est d'implant s'il l'accepte pas moi je fais quand même une tournée avec ça je vais en faire une couple de fois à Laval je vais le faire à Montréal une couple de fois puis à Québec t'es pas discutif Chris ouais ouais mais j'ai déjà honnêtement je pense que j'ai déjà 40 minutes de fucking béton Chris parce que c'est ça dès que janvier a commencé je fais plus mon art fétiche dans aucun bord de rodage je fais que du nouveau fait que ça a juste j'ai tellement eu de chauffe fait que j'ai juste pas arrêté de tweaker tweaker puis trouver plein de as-tu pensé à le capter ton autre? moi qu'est-ce que je pense que je vais faire c'est que fétiche je vais le laisser tomber en avril je vais peut-être le donner à une couple de festivals on va voir qu'il accepte pour les scènes extérieures je vais faire mon art celui-là à Zoufest et après ça je vais faire une nouvelle art puis avec ces trois heures-là je vais faire un best-of puis ça je vais le capter peut-être ah c'est une bonne idée ah bonne idée je trouvais ça ouais excusez-vous c'est un barnaque j'adore quand on te laisse bon quelle question que je vais poser c'est tellement méchant puis il vous regarde en souriant comme oui je le sais puis le pain pendant qu'il s'est je t'avais l'église je me suis tellement juste là je le sais gars je m'en suis pas porté euh ça t'as fait la guerre des clans ouais t'as vu ça comment c'est Perrids ouais c'est Perrids qui m'a texté il va sortir en avril c'est Perrids qui m'a juste texté puis il a texté le monde il a fait un groupe il a fait je voudrais vraiment que vous soyez là puis moi j'avais pas accepté au début non parce qu'au début j'étais comme moi là je veux pas faire des quiz c'est pas moi je vais faire du stand-up ça me tente pas de jouer au tricheur puis toutes ces affaires-là ouais ouais mais là moi j'étais comme je vais refuser puis là ma blonde elle refuse pas essaye là tu l'as jamais fait je me suis dit puis Joe il a commencé à m'envoyer chier t'es un perdant t'es un loser pourquoi tu refuses ça juste accepte là essaye là t'aimes pas ça tu le refais plus j'ai fait call et c'est t'as raison fait que je me l'ai fait c'est que j'ai adoré le faire j'ai adoré le faire avec qui j'étais mais le concept en tout cas la guerre des clans c'est pas quelque chose que j'ai tant que ça trippé mais t'as rencontré le gars le mec comique le gars des mec comique le gars des mec comique oh my god le colt yes c'est vrai qu'il y a un bon bat c'est 4 stories de 10 secondes ça va loin c'est ça mais ouais fait que t'as trouvé ça correct à faire mais c'est ça c'est que c'est que c'est que je suis pas contre ça c'est juste que genre je suis pas un je sais pas on dirait que je le sens pas encore que je suis un personnage t'sais comme j'en avais avec qui j'étais genre je donne un exemple Jay La Liberté what's up my man Jay La Liberté qui est un humoriste incroyable mais lui il fitait tellement bien là-dedans parce que la manière qu'il répondait les questions était fucking drôle comment il était tellement dedans c'était hilarant mais ça l'allait super bien à lui genre lui je fais comme mais oui toi tu peux faire des quiz c'est le fun t'sais pis y'a rien de dénigrant ou genre c'est juste que ça ça cliquait pour lui pis moi j'étais comme ben t'sais au fond si t'as du soin à le faire c'est l'important c'est ça plus que le regard des autres par rapport à tes décisions whatever c'est clair mais moi je joue ça beaucoup c'était comme des humoristes pis des artistes aussi je pense t'sais y'avait une fille qui s'appelle Sarah Couturier c'est pas c'est pas un humoriste mais je pense c'est une gérante si je me trompe pas ou chez Costco je pense que c'est genre des artistes fait que ouais être avec c'est du monde du milieu c'est du monde du milieu artistique je pense c'est cool François Legault pis sa sœur hey bravo good job ma belle regarde les questions pendant qu'on fait ça ouais je veux faire ça je veux juste comme hey boy je veux poser une question pense-tu que François Legault appelle sa sœur pitoune j'espère good job pitoune c'est pas-tu sinon on a eu la chance de me faire le devoir vendredi passé au bordel tu te rappelles-tu ta première fois ta première invitation mettons que t'as eu là-bas ben oui man la première fois Colin c'était man c'est Charles Deschamps qui m'appelle pis encore là il me dit que genre ça tente-tu de le faire c'est vide dans l'ordinateur ça tente-tu de le faire je le faisais samedi les trois représentations pis c'est ça la première fois j'étais comme mais je le savais déjà oh shit qu'il y a de la bière c'est pas grave c'est juste son ordi porn c'est pas un ordi c'est pas grave c'est à Mathieu j'appelle ça la croche mobile il y a juste c'est malade c'est juste ça qui fait comme tu regardes juste l'ordi pis l'ordi il se déplace vers toi c'est la croche mobile ils la mettent en camping pis ils stressent le monde avec la batterie non c'est parce que tu peux pas l'utiliser il reste 15% moi j'ai déjà j'ai déjà rejeté toutes mes vidéos malheureusement je les ai mis en 1080p ça tient beaucoup de jus faut que je me crasse vraiment vite mais ouais c'était c'était une scène la première fois j'étais un peu nerveux quand j'ai embarqué sur scène mais ça a super bien été pis j'avais fait trois sets différents ah ouais celle à 7h celle à je pense c'est attends celle à 7 celle à 8 pis celle à 9 ou à 10 je m'en rappelle plus c'est quoi encore les heures mais c'est assez j'ai tout fait trois bits différents pis c'était vraiment le fun tu trouvais ça plus stressant genre de faire trois bits différents ou non mais c'est parce que j'étais comme genre je voulais vraiment tester ben pas tester des affaires mais j'étais comme genre ok je veux je voulais c'est parce que j'étais avec Daniel Tirado ah ok pis qu'est-ce qui est arrivé c'est que je fais mon number la première fois pis quand il monte en haut avec moi il fait comme ah c'était vraiment bon pis tout ça je fais comme ah c'était cool mais comme je suis tanné de tout le temps me présenter tu sais je suis le nouveau pis quand t'es nouveau tu dois tout le temps faire comme salut je m'appelle on fait des blagues pis là je suis pas embarqué sur mon bit pis il fait comme mais qui t'a dit de faire ça je fais comme ben c'est parce que le monde j'étais nouveau le monde ne connaisse pas ça brise la glace tu sais quoi la relation que tu as avec ton public c'est le rire c'est tout une bonne blague c'est juste ça qu'ils veulent c'est la calisse de ton nom pis j'étais comme Chris qui a raison fait que j'ai fait tu sais quoi je vais vraiment essayer des affaires des bits que je connaissais qui étaient bons mais juste tout de suite embarquer là-dessus pis ça allait fucking bien t'as-tu dû sacrifier quelqu'un du public pis tout ah ah man c'est ce qui est drôle moi j'ai dit ah calé ah ouais il avait sacrifié quelqu'un ce soir-là c'est quoi c'est qui encore c'est qui encore qu'il avait sacrifié c'était une fille en avant qui avait carlissement pas l'air de triper moi je la voyais de mon angle je voyais sa face je voyais juste toute sa réaction pis t'as juste comme c'est quoi sacrifier c'est quoi c'est que lui il va faire du crowd work sur quelqu'un pis il va comme un peu la détruire pour tout le monde pour le plaisir de tout le monde tout le monde va rire mais c'est la seule qui va pis là c'est sûr sacrifier une personne ouais vraiment lui est comme let's go la chevre la soirée tu commences à jouer plus régulièrement là-bas pas encore là j'ai rejoué une deuxième fois quand c'est quand vous m'avez vu pis mais je pense que je vais commencer peut-être être régulier mais aussi le terminal comédie club qui vient de partir fait que là il y a comme là il faut beaucoup d'humoristes pis c'est pas c'est pas des open-mikers c'est vraiment tu dois bien performer ouais ouais fait qu'on est beaucoup il va y avoir beaucoup tu sais ça va être si je me trompe pas c'est de lundi à genre samedi fait qu'il en faut des humoristes ouais 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 au bordel et au terminal fait que ça va être non-stop c'est probablement le meilleur moment pour ouvrir même que les humoristes évidemment mais pour ouvrir une soirée en particulier je veux dire tu cherches des humoristes tu vas en trouver en sacrament on en veut plus parce qu'on a beaucoup on commence à avoir c'est que là on a commencé à avoir beaucoup de soirées ce qui est parfait mais il faut plus de bons humoristes ouais 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 c'est là que les open-mikers commencent c'est ça qui est nice c'est qu'ils commencent à avoir aussi beaucoup d'open-mikers fait que eux autres ils se buildent des numéros fait que ça va vite là ouais 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 tu sais le filtre il est là ouais 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 c'est clair j'aurais encore dû regarder ma question c'est parce que la bière la cash ça implique quoi maintenant côté mettons carrière de commencer à jouer dans le bordel mettons ouais mauvaise question non non je comprends ce que tu veux dire mais je pense que c'est plus je pense que c'est pas un côté carré mais il y a encore le checklist de certaines personnes puis tu sais tu le publies sur les médias sociaux fait que le monde fait comme genre ah shit il est rendu là mais dans le fond t'es rendu nulle part c'est juste un checklist c'est comme faire un galop juste pour eux c'est comme ah j'ai fait un galop check j'ai fait le bordel check c'est un peu plus pour toi ça te fait du bien moi ça m'a fait quasiment du bien fait que sinon tu sors de là puis t'es comme ok je vais aller m'acheter un paquet de top je suis comme une personne bien normale ah c'est bon t'es pas une grosse checklist ben oui j'en ai une crise de grosses checklists mais c'est vraiment c'est tout ben on a entendu ça à Polarkin je pense Polarkin non c'était pas deux sucres un lait puis un Splenda oui lui a été plus pour le sucre que pour le Splenda pour le Splenda le plus c'est que le plus c'est que j'ai joué au hockey ben là j'ai arrêté de jouer au hockey mais je jouais beaucoup au hockey avec c'était toute une gang du Maurice puis Phil Roy il est venu une couple de fois puis il y avait une fois on faisait de genre tu sais lui arrive avec genre ses lunettes il est tout quand même bien équipé puis je fais comme Chris s'équipe quand même assez bien il me dit comme j'ai pas le choix parce que moi quand j'ai des plateaux de tournage j'ai pas le droit de faire de sport comme quand lui faisait SNL il y avait un contrat qu'il peut pas faire de snow il peut pas faire telle telle affaire parce que s'il se blesse ça ralentit la production ouais ok 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 il faut qu'il en fasse en cachette il faut qu'il en fasse en cachette fait que là on parlait de ça puis là moi j'étais comme ah Chris ouais c'est rushant puis tout ça ben pendant le match lui est-ce qu'il pogne le bâton il est comme de dos à moi moi j'arrive pour le pogner mais il a comme reculé derrière moi avec ses coudes même lui a entendu le sac ouais ouais man j'étais tout enflé man puis lui est venu me voir puis il est comme Jacob je m'excuse j'étais comme c'est fuck c'est correct c'est t'inquié de moi t-shirt là j'étais comme t'sais on parlait de ça sors un petit gun plaqué or t'es comme mon tabarnak fait que c'était juste hilarant ah c'est drôle ça euh sinon je sais que c'est quand même finalement assez répandu dans le milieu je me demandais comment tu deales avec la jalousie mettons antartiste non non ouais mais t'sais mettons genre du monde exemple qui travaille moins fort mais qui évolue plus vite parce que Paul Harkin disait que t'es très jaloux ouais il y a une grande gueule Paul Harkin au début c'était au début c'est rough des fois c'est rough de moi je pense que ce qui est le plus rough c'est que quand c'est quelqu'un que tu connais pas puis qui est jaloux de toi tu es encore holiste mais quand c'est tes amis à toi t'sais comme moi il y a du monde que je pensais que c'était mes amis puis qui étaient vraiment jaloux de moi je faisais comme ah fuck Chris je t'aimais fuck là il faut que je fasse un X sur toi parce que t'es complètement amère faut que faut que tu règles tes affaires avec toi puis quand tu vas être correct mais dude on va être des bros mais c'est ça qui m'a fait plus mal mais t'sais je pense à autre chose c'est normal même moi même moi des fois je le vis un peu pas de la jalousie mais comme genre ah fuck j'aurais voulu asti j'aurais voulu mais comme pas pas jalousie de genre commencer à parler derrière le dos du monde puis être amère juste genre j'aurais mérité de faire ça ah man ouais t'sais il y a ce petit puis même des fois on se le dit en tumouriste que genre on voit un number genre des fois on voit des numbers genre j'ai vu un number d'Adi puis j'étais avec Brunoli on s'est regardé puis on était comme je veux ce numéro-là t'sais genre le numéro est tellement bien fait que t'es comme j'aurais voulu penser à ça t'sais t'as commencé à le plagier mettons j'en ai parlé à Gadel qui a dit que c'est lui qui a le monopole ça me semble ça paraît plus raciste surtout que lui est 6 pieds puis moi je suis genre 5 pieds 2 je peux le acter genre jusqu'à sa queue sinon t'es étudiant en cinéma ouais j'ai juste sauté une question de mâle que je m'en donnais embarqué dedans mais je me suis dit non c'est pas très haut on peut compter le nombre de questions qui sautent comme ça d'ailleurs c'est un jeu à la maison buvez à chaque fois qu'il fait ça j'imagine t'es un fan de cinéma ça veut dire mais beaucoup avant j'ai beaucoup arrêté à cause du stand-up mais avant j'étais un style fan fini ok ça serait quoi mettons ton film préféré Tarantino ça serait autre qu'elle aime pas ça ça serait autre qu'elle aime pas ça au plus j'ai d'autres réalisateurs c'est sûr que Django j'ai adoré ça mais j'ai beaucoup aimé Pulp Fiction ouais Pulp Fiction c'est ouais j'ai vraiment trippé tout tout comment c'était même le tu sais le grain comment il est fait ouais ouais as-tu aimé Eightful Eight ça c'est lequel encore c'est celui où ça se passe ça se passe plutôt juste dans une pièce c'est fait comme un huis clos ouais c'est ça il y a d'autres scènes aussi un peu mais la majorité du film c'est tout en huis clos ok c'est son huit mais lui un fétiche de Western ben celui que les deux derniers qu'il a fait c'était sûr il était dans un vibe aussi si t'as vu comment ça s'appelle le film il y a Kill Bill il y a Jack Brown avec Kill Bill vraiment il y a un plan même dans From Dust Till Down l'affaire de Vampire de Roderick Guy genre je l'ai pas lu ouais qui bouffe le pied t'aurais aimé ça oui Asverse du whisky sur la jambe pis genre ça fait comme un plateau avec son pied qui coule dans l'air ouais tabarn c'est sérieux c'est genre en plus du whisky même moi j'ai pas un fétiche de pied pis j'étais comme tab moi j'aime le whisky en Chris fait que moi j'ai un fétiche de whisky elle va goûter le pied mais regarde j'aime le fait que ce film-là commence écrit en gros Weinstein Production c'est genre ah tabarn qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses de cette affaire-là c'est dégueulasse ouais ouais mettons que cette fille-là ah ouais fourrée par monsieur Weinstein c'est lui qui est arrivé avec la scène du pied ouais Gilbert Rozon d'Hollywood comme on l'appelle Gilbert Rozon est probablement plus le Harvey Weinstein du Québec quoi non ben moi je ferais c'est qui a commencé en premier on le sait-tu je sais pas laisse-moi le mandat à mon père dentif un énorme préventaire il mandat à mon père dentif ça serait mal il a été à l'école ensemble ils ont fait un pacte celui qui encule le plus de personnes oh il s'appelle il s'appelle il s'appelle non non il s'appelle 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 Bill Cosby Bill Cosby il utilisait des PIDs performance enhancing drugs c'est ça le problème un peu de la triche test de sperme s'il vous plaît il y a de quoi de louches dans ce pénis demandez un test d'urène sinon t'es-tu un fan de comédies aussi genre les films je parle moi c'est un peu des comédies genre fétiches comme Tenacious D Nacho Libre des affaires comme Superbad des affaires de même c'est très niché mais en tant que tel oui mais c'est difficile de faire rire le monde avec la comédie d'un film c'est difficile j'adore moi j'adore ça mais by the way tu parlais de deux films de Jack Black ça n'a aucun rapport mais il y a une chaîne YouTube Jack Black je ne sais pas si vous avez vu ça ça s'appelle Jablinsky Games c'est juste lui qui hang around avec ses kids il s'en va faire genre il s'en va jouer aux arcades et tu le vois sur le plateau genre de fucking Jumanji genre whatever il fait juste chiller de meur mais c'est vraiment cool c'est sympathique comme chaîne c'est vraiment pas de la grande production de son channel c'est vraiment genre lui qui s'en filme puis qui fait des affaires il est aux arcades genre low budget genre il se promène avec sa caméra puis il est comme ah il y a un petit fait quelqu'un qui m'a reconnait mais c'est vraiment pour niaiser puis genre il y a personne qui le reconnait fait juste comme être dans le milieu de la place puis lever ses bras dans les heures pendant que son kid le filme c'est comme come on anybody non personne personne mais lui ce gars là il était réputé parce que j'ai vu beaucoup les behind the scene puis il y a beaucoup de caméramans qui disaient que genre lui des fois ils sont même pas en train de faire une mécanique ou n'importe quoi puis là il faisait comme ok j'ai un flash let's go puis là il partait sur il improvisait de quoi puis il fallait le filmer là là fait qu'il est très il jazz fucking bien ce gars là ah c'est clair c'est comme c'est comme Will Ferrell un autre site qui jazz là des fois il faisait des erreurs je me suis complètement trompé en fait non 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 on va garder cette take là ah ouais ouais ben tu vois il y aurait tu même dans le film ce qu'ils ont fait le dernier Sherlock Holmes ils ont tout gardé ils ont tout gardé les bonnes les mauvaises si j'ai pas vu le film t'as-tu vu lequel Sherlock Holmes le dernier le dernier il y avait Will Ferrell je l'ai pas vu personnellement mais les critiques sur Rotten Tomatoes sont à 9% 9% c'est pas un des pires films de la décennie je vais probablement l'écouter c'est sûr c'est-tu les vrais Sherlock Holmes c'est comme une parodie des Sherlock Holmes ok c'est une parodie est-tu sur Netflix non non pas encore il est au cinéma il est au cinéma ok ok il a dû rester trois semaines pour elle j'ai regardé les critiques c'était comme plein de monde genre j'ai jamais sorti de ma vie d'une salle pendant un film mais des fois le monde ne le comprenne pas aussi tu sais comme des disaster artists ouais tu sais au début le monde s'en moquait là c'est rendu un culte est-ce-tu ouais l'original l'original ouais celui-là peut-être que ça pourrait devenir un culte de cette manière-là moi je donne cette chance-là genre j'ai abandonné le fait qu'il va me faire rire de façon traditionnelle ouais je suis comme peut-être que malgré eux ça va être drôle tu sais j'essaie d'avoir cette optique-là mais j'ai bien peur ce que j'ai entendu c'est pas un code c'est tellement mauvais que ça devient bon ça devient bon c'est juste vraiment moi ce que j'avais lu c'est que c'était Peur qui avait écrit qui avait fait les il a réalisé non c'était les writers non il a réalisé il a produit il était sur la production puis ils ont acté mais il était pas dans il était pas dans l'écriture pendant tout c'est comme même Peur qui ont fait des gags ça a l'air mieux qu'est-ce que ça va sortir ouais c'est sûr puis là tu commences à mettre les scènes ensemble si tu vois un problème ben là t'as deux choix soit tu continues soit tu fais comme ok on arrête on renvoye tout le monde chez eux l'équipement l'équipement si on l'a loué des fois c'est qu'ils font ça écris un scénario comme là j'ai comme trois sketchs que je suis en train d'écrit puis man c'est long puis tu sais je le retape je le retape je suis tout le temps en train de chiquer puis tu sais je le réimprime puis là je fais ah man on va enlever ça on va mettre ça tel mot tel virgule tu veux tellement que ce soit est-ce que le monde va comprendre puis je veux pas que ce soit trop comme ah c'est trop vendu pas assez le monde va tuer c'est non stop fait que t'es comme hey man quand c'est des gros films là c'est ah c'est ah man c'est dur d'être salé tabarnak c'est pourquoi tu veux tu veux faire moi j'ai des sketchs c'est juste des sketchs qui me font rire puis je vais les faire filmer je vais payer tu sais un caméraman un perchiste puis toute la clique là j'ai une couple de productions que j'ai en tête que je vais aller les voir puis ça me coûtait des sous mais si vraiment je veux produire ça ça me fait vraiment rire c'est cool nice c'est une bonne puis aussi j'ai entendu un humoriste qui disait qu'il y a certains gags qui se font sur scène mais il y a certains gags aussi qui veulent être autre chose puis lui il parlait de laisser les gags être ce qu'ils doivent être découvrir leur médium exact puis lui il avait la chance d'être stand-up mais de faire des bandes dessinées aussi puis de réaliser je pense que c'est le gars de bandes dessinées dessinées bandées c'est un américain en fait non c'est un américain c'est un américain ok excuse je sais que Bill Burr a dit ça parce que lui il a commencé à faire F is for Family ah c'est tellement bon c'est tellement bon c'est peut-être Bill Burr mais tu reconnais vraiment comme le style de Bill Burr dedans puis genre tu sais c'est comme son univers puis l'espèce de personnage qui emmène sur scène c'est exactement le personnage du père oui je trouve que c'est une c'est une belle avenue en fait de juste de pouvoir avoir plusieurs comme tu fais justement avoir des sketchs en plus parce que tu as déjà des sketchs sur Facebook que je trouve hilarants by the way j'adore tes sketchs oui 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 allez voir la page de Jacob Jacob si vous savez pas comment ça s'écrit c'est rien et tout il va être tagué dans l'émission bah oui tes sketchs restent quand même différent de ce que tu fais sur scène aussi totalement ouais 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 c'est pas juste comme quelqu'un qui rote des gags sur son plan non c'est ça non exactement je dirais ça serait l'eau ouais c'est clair on la jette-tu celle-là puis t'as juste du monde pour comme oui 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 à 24 oui je la jette non non moi c'est vraiment c'est juste j'ai des flashs j'ai des idées puis je me dis c'est qui qui est mieux de le faire genre la maman latina le gars qui donne l'écho de guitare c'est toc c'est comme moi parce que ça reste juste toi déguisé avec n'importe quoi c'est malade moi c'est mes voisins man parce qu'au début quand j'ai déménagé parce que moi j'ai commencé à faire les personnages comme quand j'habitais chez mon coloc puis avec quand j'habitais chez ma blonde comme présentement puis tu sais j'ai les trois personnages puis je crie l'après-midi puis c'est arrivé une fois que quand je suis sorti il y a vraiment mes voisins qui sortaient aussi il sortait en même temps je m'en ai plus pourquoi il sortait mais il m'a regardé il a fait toi t'as de la visite en après-midi je fais non je suis tout seul il doit penser que t'es complètement genre fou schizophrène c'est sûr c'est clair c'est pire voisin ever il barre sa porte mais ça shake tu veux-tu venir me visiter veux-tu venir y voir je sais pas on va avoir du fun moi j'ai vu j'ai vu split esti c'est ça ah ouais c'est ça c'est ça ouais ma mère des fois qui vient me rendre visite ouais c'est ça oh man sinon j'aime souvent ça finir là-dessus ce serait quoi ta pire fois sur scène dernièrement que c'était fucking mal allé au mcdonald ça serait une bonne prémisse ouais jouer dans un restaurant ça doit être la pire la pire la pire un corpo peut-être non non même pas tu sais les gens qui font de la musique chez Provigo avez-vous déjà vu ça oui l'été ça ça doit être la pire gig au monde c'est la gig qui m'a le plus déprimé en tout cas je préférerais être un artiste dans le micro je m'en vais même pas faire mon épicerie en tout cas en tout cas ouais je me rappelle c'était un corpo t'as raison t'es clair c'est le monde c'est des corpo c'est sûr c'était un party genre pis t'sais la personne avait beaucoup payé pis il était comme t'sais je veux je veux que t'animes mais tu fasses aussi une petite performance je fais comme ok cool mais je fais comme là j'ai juste vu le setup j'avais pas de stage il y avait pas de lumière le micro était correct fait que là j'étais allé voir la personne qui a organisé j'ai dit regarde je vais faire de mon mieux mais je te le garantis que personne va m'écouter elle est comme non 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 m'écoute pas j'ai déjà annoncé il va y avoir un humoriste nanani ok fait que là moi j'anime un peu au début je présente les prix tu sais parce que c'est comme un party fait que là dès le début il y a personne qui m'écoute bonsoir tout le monde ça va bien bienvenue au party personne n'écoutait tout le long puis l'organisatrice me regarde elle dit au monde s'il vous plaît on rit s'il vous plaît est-ce qu'on peut l'écouter puis moi j'étais comme si c'est toi qui s'est rendu personne ne va m'écouter non non puis je devais plugger des commanditaires en même temps c'est hilarant c'est hilarant fait que moi ce qui me faisait rire c'est que j'ai animé un peu là ça arrive le premier service ils ont fini de manger le deuxième service ils m'ont bien tout embarqué mais ça prend genre 15 minutes c'est là que je fais ma performance il n'y a personne qui m'écoute pendant 15 minutes puis moi j'ai quand même du fun sur scène parce que c'est tellement achiqué que j'en ris je faisais mes blagues puis le monde ne riait pas puis je faisais comme c'est drôle ça c'est bon ça c'est bon puis personne n'écoutait fait que là je continue puis moi j'étais supposé être parti mais moi j'avais pris une coupe de bière puis je chillais avec le DJ fait que là j'ai fait tu sais quoi je vais rester un peu plus de temps mais je vais juste plugger les commanditaires par rapport tout le long de la crise des soirées des fois je n'étais plus payé mais je suis resté un peu non non je veux dire pas des commanditaires qui avaient payé ben oui non non c'est des commanditaires qui avaient payé mais je les répétais tu sais je faisais comme d'un exemple je faisais comme Walmart de Boisbriand au milieu d'une toune au milieu de ouais ouais le DJ disait d'arrêter genre puis je replugais genre j'arrêtais pas là il y avait l'organisatrice qui riait puis il est venu moi fait comme ouais là tu peux arrêter c'est correct fait que je parti mais ça c'était ta chieuse oh man ça je pense c'était la pégée ben merci de ton partage ben oui yes 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 et que le bar de Boisbriand la soirée du monde existe encore c'est ça c'est un non c'est un non c'est le bar le bar fermé d'ailleurs ah ouais le bar fermé le chercheur tu avais chiffré qu'il y avait une soirée du monde qui était produit par Yves quelque chose ah Yves mais ouais on y allait des fois puis on y allait avec des amis puis on était fait suite puis je te dirais qu'il y avait pas mal juste nous autres puis deux commanditaires puis c'était tellement pas la faute des gars il y avait des beaux liners pis ils mettaient du temps là-dessus pis c'est parce que c'est comme un bar c'est juste ouais la promotion était pas bien faite pis c'était mal placé aussi fait que t'sais il fallait qu'ils rament t'sais contre tout c'est parce que t'as un bar qui est en Sainte-Julie pis Saint-Amable pis y'a juste personne qui y va t'as une couple de personnes qui y vont en ski-dou genre mais j'ai dit c'est genre ce bar-là t'sais je veux dire je suis né à Sainte-Julie pis je n'ai jamais entendu personne de mon entourage pis à ce moment-là y'était comme squeezé parce que là à côté y'avait un nouveau bar qui s'était ouvert un peu plus loin la méchante virée la 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 soirée à Samuel Lemieux ben oui ben oui exact qu'on salue en même temps pis pis c'est ça pis là le bar est comme juste à côté pis c'est un beau bar là ça sent 1970 1973 c'est genre y'a de la botte pis y'a de la ouais c'est comme 1973 sans la coke c'était vraiment de la merde comme bar mais ouais ouais fait qu'on les salue bonne faillite je pense qu'on venait là-dessus t'as-tu des chutes à plugger ben suivez-moi sur Instagram j'ai encore posé bien sur Facebook j'ai encore posé bien sinon j'ai mon show le 25 mars pis après ça en avril sinon j'ai des vidéos qui vont sortir sur j'ai aussi ma page YouTube abonnez-vous ben oui absolument j'en sors quand même une couple de vidéos fait que c'est le fun pis c'est à peu près ça je fais des stories j'essaye d'être drôle 450 oui j'ai le 450 comédie club tous les mercredis à Laval c'est au Poutine Bar j'invite Cathy Morris je les annonce jamais c'est tout le temps fucking malade c'est à 8h30 10 piastres pis t'as une pinte de bière qui vient avec c'est à 9h30 dis moi j'en aime ça c'est à 9h30 c'est à 9h30 c'est à 9h30 pis Jake a des plug tabarnak il y a des estime il y a une petite beau patte circoncie ça c'est c'est à 9h30 pas de fin c'est juste les pattes no brakes no brakes just the discs my brakes Ouais bon Ça va être ça, merci Yes Bonne semaine, bye bye